Décomposons la structure de l'arche. D'abord, les deux côtés verticaux. Ils sont chacun constitués de six voiles. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Assemblés entre eux par des planchers horizontaux. La base du cube est-elle constituée de quatre mégapoutres de 70 mètres de long. Elles sont jetées entre les deux structures verticales comme des ponts. D'accord, Jamy. Mais juste une petite question, là, en passant. Tes mégapoutres horizontales, elles reposent sur quoi ? Sur rien ? Sur du vide ? Effectivement, les mégapoutres ne reposent sur rien. Elles sont dans le vide. En fait, les extrémités de chacune de ces mégapoutres s'emboîtent dans la base des structures verticales. C'est un système de prise mâle et femelle. Et cet assemblage permet de tenir les poutres et des poutres secondaires qui sont placées en travers des mégapoutres. Ensuite, on va construire un plancher sur ce quadrillage. Là-haut, maintenant, le schéma est identique. Quatre mégapoutres. C'est bon, Jamy, là, on a tout compris. Tu pourras pas aller un tout petit peu plus vite, s'il te plaît ? T'as raison. Marcel, accélère. Ah, c'est mieux. Et voilà le travail. L'Arche de la Défense forme bien un cube ouvert constitué de quatre côtés. Un, deux, trois, quatre. C'est bon, 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 c'est bon. – Sous-titrage FR 2021